Poufouf Youtube, poufouf Gunter, bienvenue à tous, aujourd'hui mesdames et messieurs, on est avec mes Pokémon et on va jouer à un jeu qui ressemble à Pokémon, c'est sur PC, ça s'appelle Temtem, et pour ceux qui veulent des nouvelles, et ben Pyro a bien grandi, et Java est toujours aussi insupportable, allez, et photos de famille, ce sera sur la miniature, regardez la caméra les animaux, regardez les caméras, bref, aujourd'hui, on va aller attraper des créatures, allez, arrêtez, mais descend, fripons, attendez, je repose mes créatures magiques, allez, Gunter, descend, allez, c'est bon, on est parti mesdames et messieurs, j'ai voulu faire une introduction mignonne, mais c'était avant que je me souvienne que mon chien est jaloux, bref, c'est dispo sur Steam, ça vaut une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros sur Instant Gaming, allez, checkez ça, c'est un Pokémon-like massivement multijoueur, capturer des créatures pour augmenter votre collection, puis entraîner, et faites les affronter, attend, puis entraîner, et faites les affronter, les Temtem d'autres joueurs rencontrés en temps réel, un peu partout dans l'univers, bon, grosso merdo, c'est Pokémon sur PC en multijoueur, point positif, bonne idée, point négatif, j'espère que c'est pas juste du plagiat qu'il y a quelque chose derrière, Gunter me disait qu'il y avait eu un Kickstarter, parce qu'on est toujours sur cette information, donc on va aller voir ça, alors déjà, gros point positif que j'ai envie de dire, on peut y jouer à la manette, on va pas se mentir, c'est très agréable, deuxième point positif, on est sur PC, c'est un détail, mais pour moi, c'est beaucoup plus stylé de jouer à des jeux sur PC, étant donné que c'est moins chiant pour la capture, on a la possibilité de créer des petits personnages, alors ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est déjà de se faire un personnage, et après de voir comment on peut faire pour jouer ensemble, car je pense que tu as très envie de jouer avec moi, Gunter, donc on va essayer, tu sais quoi, je vais me faire une fille, parce que sérieux, les gars, j'ai l'impression que c'est des filles, donc quitte à faire une fille, autant y aller à fond, voilà, on va se faire une petite demoiselle, en plus ça changera rien dans tous les MMORPG, je suis une fille, donc j'ai envie de vous dire, voilà, comme ça c'est dit, on va pas y aller par train, on va se faire une demoiselle, j'ai envie de vous dire, ça ne me dérange absolument pas de jouer à une fille, allez, on va la faire la plus... Lipoutou, mais comment vas-tu ? Attendez, on va faire une demoiselle, avec des grands yeux, Ouais, vas-y, allez, on part là-dessus, ok, on va lui mettre des yeux, on dirait Satan avec les yeux jaunes, des yeux bleus, parfait, différents couples de cheveux, alors par rapport à Pokémon, déjà on peut noter quelque chose, on peut beaucoup plus personnaliser son personnage, tu te fais une fille aussi Gunter ou pas ? Euh, j'ai fait un garçon, ok, bah moi je fais une fille, si tu veux on dirait qu'on est en couple, ça ne me dérange absolument pas Gunter, alors, attendez, le jeu fait 4Go, et 1.1Go de téléchargement sur Steam, donc on est sur quelque chose de vraiment très 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 léger, il y a quelque chose mais j'ai peur qu'on voyait que dalle avec les cheveux devant les yeux, il faut penser, il faut penser à ça, allez, si j'étais une fille je voudrais être comme ça mesdames et messieurs, on part là-dessus, oh c'est joli ça, blond avec des mèches bleues, et les cheveux et les yeux bleus, moi je pense que, je pense qu'on tient à quelque chose, bien évidemment nu, hein, évidemment, je rappelle que je suis un garçon qui joue une fille, donc les habits ça n'est pas important, c'est pas vrai, on est sur un jeu un peu comme Pokémon, on va quand même respecter, un petit peu, allez, un petit haut rose, voilà, on est dans le petit, attendez, allez, on va mettre une grosse veste, j'aime bien les grosses vestes, on va faire du full rose mesdames et messieurs, quelque chose, à quoi que c'est joli foncer rose, est-ce que je vais passer plus de temps à créer mon personnage sur Temtem, j'ai l'impression que c'est un jeu pour gamin, alors que dans des MMORPG pour adultes, ça dure 15 secondes, je fais absolument pas gaffe à ça, mais je me dis, si on croise des abonnés, j'aimerais faire bonne impression, putain, je voudrais pas qu'on dise que je suis habillé comme un crapé, allez, on part là-dessus, t'as pris du temps à faire ton personnage ou pas ? Non, parce qu'en fait, hier, quand j'ai lancé le jeu, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Ok, moi aussi, hier, j'ai checké un petit peu ce que ça donnait, est-ce que tu peux aller sur Steam, me dire le prix précis sur Steam ? Le prix précis, je crois que c'est, on va voir, mais normalement c'est 30,99€. 30,99€, très bien. Eh bien écoutez, rassurez-vous, on va aller attraper des Pokémon, laissez-moi juste faire ma demoiselle. Voilà. C'est 30,99€. Est-ce que tu penses que c'est dangereux, passer du temps à faire son personnage virtuel en tant que fille ? Non ? Non. Ok, bon. Je pense que j'ai trouvé qui je voulais être. Moi, je veux le gros sac comme ça. Alors, on notera qu'il y a un peu de personnalisation quand même, ça, c'est stylé. Alors, bien évidemment, les Pokémon, de ce que j'ai compris, il y a une soixantaine de Pokémon, c'est pas ça ? Ou une centaine ? C'est quoi les chiffres ? 67 pour l'instant. 67 Pokémon ? On va en avoir 150 après. Eh, ils vont en faire 150 ? Je crois que c'est ça. Ok, et c'est toi qui me disais que ça avait été fait par des fans de Pokémon ? Non, c'est ce qui avait été dit, fans de Pokémon qui avaient fait le jeu. Ok. Mesdames et messieurs, on va s'appeler Monsieur Rassuper. Là, il faut y aller à fond, il faut assumer. Allez, Monsieur Rassuper. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les majuscules ne sont autorisées qu'en début de mot. Ok, bon, là, je t'épaule, je vais nulle. Monsieur, rassure. Ouais, ça va faire bizarre, Monsieur Rassuper, comme ça, non ? Sans majuscules, autant mettre David. D, A, attend, D, A, V, I. Ah non, viens, on se met un pseudo de fille. Donnez-moi un pseudo de demoiselle. Le code féminin de Monsieur Rassuper. Là, attention, c'est mon avis à moi, attention. Si vous n'aimez pas le rose et que vous êtes une demoiselle, ça ne me dérange absolument pas. Vous avez tort. Comment qu'on s'appelle ? Tichi nous donne... Girly ? Girly. Girly ? Toi, tu veux que j'ai des problèmes ? Toi, tu veux que j'ai des problèmes avec d'autres streameuses ? Non, non, on ne va pas parler de E-Girl. Eddie, Sabibi, Léa, Sylvie. Ah, j'avoue que Sylvie, c'est marrant quand même. Sylvie, c'est marrant. Nous allons nous appeler Sylvie. Sylvie, ça passe. Choisir le prénom adéquat, il ou elle. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un binaire ou non binaire ? C'est quoi ce... Je vais avoir une voix. Ok, terminé. Sylvie, accepté. C'est bon, je peux aller jouer ? Ce nom de personnage est déjà utilisé. On m'a piqué mon pseudo. Bon, Sylvie, ça ne passe pas. Il faut quelque chose d'autre. Bon, comment je peux m'appeler ? Ah, ou Nawal. Je crois que c'est comme ça que je m'appelle Nawal. Comment j'ai écrit ça ? Nawal. Nawal, c'est joli, non ? C'est bien, Nawal. Merci. Dames et messieurs, c'est parti. Nawal ! Nawal ! Tu dors encore ? Allez, réveille-toi ! Alors, et juste, on s'imagine un truc. Alors, je vais me réveiller, je serai dans ma chambre. Ma mère sera dans la cuisine. Et je devrai aller parler à un professeur qui vit dans le village où je suis. Là, comme ça, j'imagine un truc. J'imagine un truc. Il y aura des hautes herbes avec des monstres dans les hautes herbes que je pourrai capturer à l'aide de boules ou de cartes. Et il y aura des arènes avec des maîtres d'arènes. Et une fois que j'aurai fini toutes les arènes, il y aura la grande arène ou la ligue. Comme ça, au hasard. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je vous propose vite fait de checker ce que dit Steam sur le jeu. Temtem est un jeu massif en multijoueur. Tac, tac, tac. Partez à l'aventure dans l'archipel aérien en compagnie de vos Temtem. Capturez, affrontez, décorez votre maison, rejoignez l'aventure, explorez un monde dynamique. Et j'avais vu une note de quelqu'un qui avait dit exactement le nombre de capacités, le nombre de Temtem qu'il y avait. Donc, si j'appelle ça des Pokémon, vous comprendrez ce que c'est, évidemment. Mais, oh, bah ça alors, je suis dans ma chambre ! Mais on dirait Pokémon sur PC, incroyable. Bonjour Nawal. N'hésitez pas à noter mon pseudo, je trouve que je me suis surpassé. Alors, contrairement au Pokémon, alors je vais beaucoup parler de Pokémon, on va pas se mentir, on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Bien que, attention, c'est le début, j'ai pas dit que c'était nul ou autre, mais en tout cas, on sent l'inspiration ou la passion. On a la possibilité de répondre à différentes choses. Bonjour, ou j'ai fait un drôle de rêve, on va dire bonjour, parce qu'accessoirement, j'ai pas l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Tu ferais mieux de te dépêcher de te lever, tout le monde t'attend. Qui ça ? Ah ah, mais quelle marmotte ! Ne me dis pas que tu as oublié quel jour nous sommes. Aujourd'hui, c'est au... C'est le jour de mon éveil. Ah, exactement, félicitations. Vous avez reçu un Tempédie. Tempédie. L'appareil hautement spécifique que tout dresseur se doit d'avoir sur lui. La Tempédie enregistre toutes sortes d'informations cruciales à propos des temtem vus et attrapés. Le vôtre est un cadeau d'Aina, aussi appelé Pokédex. Et voici ton cadeau d'éveil de l'apprenti. Oh, une Tempédie ! Oh, une Tempédie ! Te voilà désormais, tu vas bientôt devoir te rendre à l'Académia, alors je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'une bonne Tempédie. Je t'adore, Ena. Je t'adore aussi, Nawal. Bon, c'est peut-être pas maman, sinon on aurait dit je t'aime, maman. Tu sais comment ce machin fonctionne ? Oui, la Tempédie recense tous les temtem que je capture et enregistre, tout un tas d'infos à leur sujet. Le professeur Shen, Constantinos, nous a montré comment nous en servir. Eh ben voilà, tu en as une à toi. Bon, allez, remue-toi, tout le monde t'attend. C'est fou ! C'est fou ! On appelle ça du plagiat ou on appelle une... Comment on pourrait appeler ça ? On n'est pas sur un vulgaire plagiat. Déjà, graphiquement, c'est très joli. Et je suis ravi d'y jouer sur PC. Parce qu'on ne va pas se mentir. Pokémon, c'est mignon. Mais sur PC, c'est compliqué. Et d'ailleurs, oui, avant que j'oublie, c'est l'éditeur qui m'a fourni le jeu. J'ai demandé à recevoir le jeu pour le tester. Donc voilà, je n'ai pas acheté ce jeu, mais on vous a dit le tarif, une trentaine d'euros pour ceux qui veulent le prendre. Alors, la maison est magnifique. Alors par contre, par rapport à Pokémon, je trouve que visuellement... Ce n'est pas dégueu, qu'est-ce que tu en penses, Gunther ? C'est très beau, je crois. Il y a un côté Zelda ou... Côté, comment dire... Il y a un petit côté enfantin qui est bien cool. Ouais. Oh ! C'est comme ça que je verrais un Pokémon sur PC, tu vois. Ouais. Zadar, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc c'est pour Palette. Voilà, Nawal, félicitations. Joyeux éveil, Nawal. Oh là 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 ! Mais tout Zadar est venu ma... Est venu ma parole. Félicitations, Nawal. Nous sommes conscients que c'est une grande journée pour toi. Mais tu vas devoir quand même nous manquer. Ok. Nous nous sommes cotisés pour te donner un peu d'argent de poche pour ton voyage jusqu'à l'Academia. Donc j'imagine que c'est peut-être la prochaine arène ou quelque chose comme ça. Ou la prochaine ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est offert de mon cœur. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Donnez-moi votre argent. Alors ça, c'est mon rival. On m'a appelé... Oh, salut Nawal. C'est aussi mon éveil d'apprenti aujourd'hui. Tu étais au courant ? Bonjour Max. Nous attendons le professeur Chen. Professeur Chen, vous ici ? Comment allez-vous les enfants ? Bonjour professeur. Prenez soin de mon enfant. Les enfants posent si vite. Ah là là. À qui dites-vous ? Ne vous en faites pas. Je déposerai Nawal et Max à l'Academia en me rendant à l'université. Ah, donc là le prof Chen travaille encore. C'est important à noter, mesdames et messieurs. Oui, il y a un délire un peu... Un peu... Zelda, exactement. Tout à fait. Yo, Cathy. Bienvenue, bienvenue. Oh, on peut y aller avec vous ? Hé, tu es encore un peu jeune pour venir à l'université. Blablabla, blablabla. Mais si tu persévères, tu seras un grand dresseur Pokémon. Tu n'es pas super avec les Temtem. Mais bon, ne t'en fais pas, Nawal. Tu pourras toujours rester. Ok, blablabla. Blablabla. Félicitations. Tu feras des merveilles. Et tu deviendras le meilleur dresseur de cette nouvelle terre. Très bien. On est parti. La carte est en haut à droite. Les objectifs en bas de la carte. Compatible 100% manette de Xbox One dispo sur Amazon. Allez l'acheter. C'est un must-have à avoir si vous êtes joueur PC. Donc avec A, je parle un petit peu à qui je veux. Ok, parfait. Alors, Gunther, tu es où dans ta partie à toi ? Parce que je vous rappelle, c'est un MMORPG. On peut jouer ensemble. Genre, je suis chez le professeur. Ok, ça marche. Donc, j'imagine qu'on pourra peut-être se croiser un peu après. Après, normalement. Alors, si on a des joueurs de Temtem sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à nous faire un retour. Savoir un petit peu combien d'heures vous avez et ce que vous avez pensé. Là, ça fait un petit quart d'heure qu'on y joue déjà graphiquement. Bah, c'est très joli. Oh, le reflet au niveau de l'eau est magnifique. C'est très, très, très joli. Labo du professeur Constantinos. Ah bah, j'ai trouvé l'adresse du... Ah, les starters, mesdames et messieurs. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Starter, plantes, feu et eau, j'imagine. Vous êtes prêts à obtenir... Alors, un Temtem, c'est un Pokémon, d'accord ? C'est comme Pokémon. Bah, c'est des petites créatures que nous avons. Et monsieur, vous avez... C'est une création très intéressante. Alors, vous ne le savez pas, mais là, actuellement, sous le bureau, j'ai mon chien qui se bat avec le chat. Donc, je vous le dis, pour partager ça avec vous. D'où t'ors-tu ? Ce n'est pas grave, Nawal. Avec les Temtem qui soient humbles ou raffinés. J'ai entendu parler qu'on pouvait avoir des Temtem shiny. Je ne sais pas si vous en savez un peu plus ou pas. Elle a des bras et mains démesurées, la mère. Ce n'est pas grave, Cobra, c'est une maman. On lui pardonne. Sabibi qui nous dit, c'est un gros plagiat de Pokémon. Merci, Sabibi, de ta participation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un remake de Bim Bam Boum en tête. Et ça fait pif, paf, pif, paf, pouf. Merci, Bulge, pour ton message. Graphiquement, c'est sympa. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va passer un peu les dialogues. Je ne vais pas vous lire tous les dialogues, évidemment. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le choix entre... Non, devine les noms. Lion Feu. Ah non, c'est Smaisy. C'est un Temtem Pugila, donc de type combat. Il est fort contre les types terre et cristal, mais faible contre le type mental, donc psy. En fait, ils ont... Alors, à voir si les infos sont vraies, mais on m'a dit que c'était des fans de Pokémon qui avaient fait le jeu. Et ils ont eu l'intelligence, je pense, de garder l'esprit, mais de complètement tout changer. Parce que je pense que Nintendo, il aurait complètement tout allumé. Parce qu'on est quand même sur les terres de seigneur Nintendo. Pokémon, on ne va pas se mentir. Ça a déjà été imité. On a eu du Digimon. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, début 2000, il y a eu Digimon qui est arrivé. Mais qui connaît Digimon aujourd'hui ? Je ne sais pas. Et là, c'est vrai que Temtem, il surfe sur quelque chose. En tout cas, sur PC, les Pokémon like, il n'y en a pas des masses. Lui, il est sur Steam. Il ne coûte pas très cher. Compatible manette. MMORPG. Je me dis qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas. Donc, ils ont modifié un petit peu les types, etc. Ok, quel souvenir. Excellent choix. Ah, d'accord. Ah, donc, merde. J'ai cliqué et je n'ai pas le choix. Bon, ce n'est pas grave. J'aime bien les starters feu. Donc là, c'est un starter feu combat. À côté, c'était sûrement plantes et cristals ou minerais. Et de l'autre côté, c'était psy et eau, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, vous avez vu, le Temtem a fusionné dans une carte qui, du coup, j'imagine, sera sa Pokéball. Alors, c'est une femelle. Elle est niveau 5. PVP, attaque, vitesse, attaque spéciale. Ok. Donc là, on est à 1000% là-dessus. Je peux la renommer ou l'équiper. Je propose qu'on les renomme ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait, Gunter ? Au pire, les renommer avec un nom des subs. Allez, en avant. Premier sub que je vois. Silvio. Allez, Silvio, on est parti. Boum. Silvio, tu rejoins mon équipe. Félicitations à toi. En avant. Du coup, tous les subs, quand on y pense, on vous mettra dans le jeu. Bon, ce sera aléatoire. Je ne vous laisserai pas choisir. Donc, écoutez. C'est comme ça. Vous allez peut-être avoir des trucs un peu bof-bof. Mais bon, le premier, ça passe. Ok. Max ! Désir se battre. Ok, donc, il lance la carte. Oh ! C'est joli, déjà, graphiquement, au niveau des décors et tout. Ça. Je t'attaque ! Oh ! Mais ce n'est pas dégueu ! Alors, au niveau des attaques, j'ai coup de pied. J'ai frappe martial. Ok. Après, j'ai ça. J'imagine que c'est pour échanger avec un Pokémon. Là, j'ai un item de montre. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, j'ai mon sac. Je vais faire coup de pied. Est-ce qu'il y a les animations et tout ça ? Je ne sais pas. Oui, normalement. Pourquoi je ne peux pas attaquer ? Ah, si. Choisir la cible. Attends, c'est la première fois. Je ne comprends pas. Tu ne peux utiliser que l'attaque de gauche au début. Comment tu fais pour choisir la cible ? Tu déplaces vers l'autre personnage. Avec ton joystick, il t'appuie sur le A, je crois. Avec quel le joystick ? Oh, c'est mort. Tu lui sors A. Quand tu as cliqué sur ton jeu, il sors. Non, il ne fait rien, là. J'ai cassé les jeux, mesdames et messieurs. Ah, c'est bon. Ah, ok. Oh, il y a les animations de combat. Quoi, je suis déjà mort ? Oui. D'accord. Ce n'est pas dans Pokémon qu'on aurait vu ça. Donc là, du coup, j'imagine qu'on va au centre Pokémon. Ok. Ne t'en fais pas trop. C'est pour rien défaite, Nawal. Rare et puissante. Laisse-moi jeter un coup d'œil à ton Silvio. Silvio se faible, mesdames et messieurs. Point faible, Silvio. Voilà. Clairement, dans l'équipe, Silvio, tu es le Pokémon. Enfin, le Temtem, le plus mauvais. Bouh, Silvio, mesdames et messieurs. Bouh. Quel fragile. Premier combat. Il n'y a déjà plus personne, mesdames et messieurs. Non, mais c'est un fragile, on peut le dire. Coucou, Balthazar. Bienvenue. On peut le dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop tourner. Vous avez un nouveau Temtem ? Two-way. Youpi. Allez, on le renomme. On va l'appeler Vincent. Bienvenue, Vincent. De toute façon, je ne vais pas retenir les noms des Pokémon. Donc, limite, autant les appeler avec les noms des petits subs, l'un dans l'autre. Ce n'est pas plus gênant. Two-way n'a l'air de rien, mais c'est l'un des Temtem les plus rares qui m'étaient donné de croiser. Prends-en bien soin. Tu as déjà ton Temtem numérique. Donc là, normalement, Sylvieau est mort. Two-way pourrait être en mesure d'interagir. Alors, on notera quelque chose d'assez intéressant, je trouve, que vous n'avez peut-être pas remarqué. C'est que des Pokémon, il y en a quoi ? 650, 700 à peu près, je crois. On a la sixième génération, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire qu'il y a donc plus de 600 noms de Pokémon. Il y en a des biens, il y en a des moins biens. Ce que je veux dire par là, c'est que Two-way, ce n'est pas pris. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour avoir joué au dernier, la Pokémon Bouclier, il y a certains noms, ils ne sont pas trop foulés. Tu vois vraiment que ça commence à devenir compliqué de trouver des nouveaux noms, etc. Et on peut noter quelque chose. C'est que déjà, là, on est déjà en multi. On voit les gens tourner autour. Et j'ai hâte de découvrir les noms des Pokémon. Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand on est fan de Pokémon, trouver des noms de Pokémon pour des Temtem qui n'est pas Pokémon, je pense qu'il y a eu un petit creusage de crâne quand même. Ou alors, je ne sais pas, ils ont trouvé une petite astuce. Je n'en ai aucune idée. Prenez aussi ces baumes pour soigner vos Temtem. Donc ça, c'est des potions. Ils ont aversé potions et baumes. La baume fabriquée à partir d'un mélange d'herbes médicinales de Deniz, resteur 25 PV. Ok. Hunter, est-ce que tu es dans le village avec moi ? Normalement, je suis sur la plage. On n'est peut-être pas sur le même serveur. Je ne sais pas du tout. Là, il y a Zou qui est avec moi. Donc là, on est vraiment en multi, mesdames et messieurs, pour information. Je vais essayer de t'ajouter en ami. Vas-y. Ah, ok. Donc là, je peux proposer à des gens de me défier. On va regarder un petit peu les Pokémon qu'ont les gens. Comment tu as écrit ton pseudo ? Nawal. N-A-H-O-A-L. N'hésitez pas à m'ajouter en ami pour ceux qui jouent au jeu. Oh, on dirait un tyrannosif. Ah, merde. La côte Priscine est dangereuse. Pensez à utiliser un baume. Si tu as des ennuis, ce ne sera pas facile. Ah, ok. Donc ça, c'est les herbes. À mon avis, c'est dans les herbes où on peut trouver des... Oh, regardez lui ! Oh, la taille du lézard ! Alors, lui, pour le coup, on dirait vraiment un Pokémon. C'est toi, Simly ? Oui. Bienvenue, Simly. Nous sommes maintenant amis. Bon, attends. Comment je fais pour t'accepter en ami, Simly ? Ah, t'as deux captures ! Putain, t'es boss ! Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je t'ai accepté, je t'ai accepté. Bienvenue. Vas-y, vas-y. Ça va voir un petit peu. Alors, avez-vous fait checker un truc ? Donc ça, c'est la carte. Ok, donc ça, c'est Denise, Maré Nostrum. Ça m'a l'air assez grand quand même, hein. On va pas se mentir. Zoomer, c'est RT. Par contre, je dois avoir un souci parce que... Peut-être qu'à la manette, tout ne marche pas. Je peux pas se rejoindre, François. Je peux pas se rejoindre ? Ouais, t'as pas assez de pouvoir pour entrer en courant. Ok, attends. Ah si, c'est bon. Là, on peut zoomer, dézoomer. Très bien. Donc là, on est dans la petite ville du début. Après, on a tout ça à passer. Tu joues à la manette ou pas ? Ouais. C'est quoi la touche pour le menu ? Pour le menu, c'est la gâchette à gauche. Ah, ok. Alors, mon équipe est... Alors, on peut avoir au maximum 6 Temtem sur soi. Donc, comme dans Pokémon. J'ai Sylvio et Vincent. Bon, je trouve que dans Pokémon, ils sont un peu plus mignons. Mais bon, l'un dans l'autre, ça passe aussi très très bien. Sylvio est en première ligne. Vincent, deuxième, niveau 5 tous les deux. Après, j'ai mon Tempédi. Donc ça, c'est les Pokémon. Enfin, ça, c'est tous les Temtem. Alors, je vais vous dire exactement combien il y en a. En tout, il y en aurait 130. Au minimum, 130. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On notera que mon starter n'est pas le premier de la liste. Là, on a Ori qui est le starter de mon... Comment ça s'appelle ? De mon... Du gars qui va nous embêter toute la journée. On peut faire un gros plan sur ce Pokémon. Et je peux plier sur X pour voir ses animations. Ok, c'est un Temtem robot. Et je peux faire le cri. Ok, dans Pokémon, on peut faire pareil pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez écouter le cri des Pokémon. Après, Nawal, sac à dos, personnalisé, émote. La carte, notification. Donc la carte, on est bon. J'avais déjà cliqué un peu dessus. Ça joue parfaitement bien la manette, pour information. Et ça, configuration, c'est ça. Ok, parfait. Eh bien, écoute. Je suis parti. Et premier combat, un Tateru qui m'attaque. Ah, je peux attaquer avec tous les Pokémon que j'ai sur moi. Sélectionnez le sac à dos et utilisez une Temcarte pour essayer de capturer le Temtem. Donc là, je vais dans mon sac à dos. Je fais Temcarte. Donc c'est des Pokéballs, pour faire simple. Et... Alors, par contre, je ne vais pas vous mentir à la manette. Attendez. Attendez. Temtem, utilisez. Je vais laisser la cible. Ok, c'est bon. Ah, ok. En fait, au lieu qu'il soit dans une Pokéball, à faire bouloop, 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 et de se faire attraper, c'est un rond autour. Donc là, j'ai mon attaque qui est diminuée. Il me reste 7. Regardez, vous voyez, ça fait 1, 2 et 3. Voilà. Et là, il est attrapé. Ok, parfait. Nous avons un nouveau monstre parmi nous, mesdames et messieurs. On va l'appeler Coq. Allez, là. Coq, c'est pas bon, Coq. Ah, Coq, à mon avis, ça doit vouloir dire quelque chose dans un langage qui n'existe pas. Alors, on va l'appeler Pete. Bon, je ne vais pas vous mentir. Je check le chat sur Twitch et puis je prends les petits subs en Pokémon. On le met dans l'équipe, du coup. Bienvenue à toi. Je l'ai attrapé. J'ai gagné de l'XP. Ok. Alors, j'imagine que... Ok, donc ça, c'est comme dans Pokémon. Il y a des endroits où tu ne peux passer que d'un côté. Donc là, on a le cas. Villageois, tu vas te promener sur la côte de Praline. Non, je vais à l'Academia. Oh oui, tu es désormais... Oh, oh oui, tu es désormais... Eh bien, tu vas pouvoir t'entraîner avant d'atteindre Brissal de Marre. La côte Prasine grouille de dresseurs qui cherchent la bagarre. Et si tu veux t'attraper des Temtem sauvages, promène-toi dans les herbes hautes. Alors, à ce moment-là, dans Pokémon, c'est dans les hautes herbes et ici, c'est dans les herbes hautes. À vérifier, mais je crois que dans Pokémon, on appelle ça des hautes herbes. Ici, c'est des herbes hautes. Peut-être un clin d'œil, j'imagine. On n'est plus à ça près. Les Temtem adorent s'y cacher. Alors, par contre, le truc qui fait plaisir, c'est de voir d'autres joueurs vivre leur vie à côté. Je trouve ça assez génial. Vous savez, on a vraiment le... Dans Pokémon, c'est vrai qu'on peut vite se sentir assez seul. Alors que là, on voit les gens courir partout. C'est trop bien. J'aime beaucoup l'idée. Yonatu, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Diego qui débarque. Bienvenue, Diego. Alors, est-ce qu'on va se battre ? Allez, vas-y. J'accepte ton combat, Pépé. Tu t'es déjà battu contre Pépé, toi aussi ? Euh, oui. Ok. On va essayer de ne pas aller trop loin, histoire qu'on arrive à se recroiser. Silvio et Vincent à l'attaque. Alors, on se bat contre Paolo et Piggypick. En tout, il n'a que deux Pokémon sur lui. Enfin, deux Temtem, vous l'avez compris. On le voit en haut à droite avec les deux cartes qui sont autour. Je peux faire... Alors, je ne sais pas pourquoi mes frappes martiales n'existent pas. Donc, je peux faire coup de pied. Et moi, on voit ici que j'ai trois cartes, donc trois Temtem. Regarde en dessous de ton Silvio. En dessous de tes barres, tu as trois Temtem. Je pense plutôt que les trois petites cartes que j'ai là, c'est pour indiquer que j'ai trois Pokémon, non ? Parce que lui, il en a deux. Mais rapproche-toi de ton micro, je ne t'entends pas très fort. On va lui faire... Héros-lames. C'est quoi son niveau ? Il y a niveau 3. On va faire Picotti. Je vais tout faire sur le même. Ok. Les animations sont super jolies. Là, il m'a fait morsure. Ils ont appelé ça Grignote. Regarde noir. J'imagine que je peux être confus, je peux être gelé, etc. Donc là, j'ai Frappe Martial qui est disponible. On va voir si c'est comme dans Pokémon. Je vais tout mettre sur le même. Et dans la logique, quand il sera mort, ça switchera automatiquement sur l'autre. Voilà. Et donc, du coup... Ah, c'est un cochon. Un cochon, je ne sais pas trop quoi. Ok, parfait. C'est exactement comme dans Pokémon, au niveau de ça. Donc c'est bien, c'est une bonne idée. Donc là, il refait son regard noir. Pas de soucis pour moi. Ça baisse ma def. Maintenant, on fait coup de pied. Et on va faire... Picotti. Ok. Ah, c'est une bonne découverte. Ok, tu m'as vaincu. Parfait, merci monsieur. Bon, bonne nouvelle, je l'ai eu. Retrouver Max et le professeur à Bricalle. Là, à mon avis, ça va vouloir duel. Evidemment. Un petit combat. On ne va pas être les étudiants. Il est probablement en route. C'est comme des travaux pratiques. Voyons un peu comment vous débrouillez. Ok. Donc là, c'est un combat en duo avec un gars qui est arrivé comme par magie. J'imagine que toi aussi, tu as eu le cas. De quoi ? Après, Pépé, tu es tombé contre deux dresseurs qui voulaient se battre. Et du coup, il y a un gars qui est sorti de nulle part pour t'aider, non ? Euh, non. Ah non, non. Je dis des bêtises. En fait, je suis tout seul contre eux. Mais je crois que je viens de comprendre pourquoi tu ne peux pas utiliser ton sort au début. Pourquoi ? En fait, la barre qui est en dessous de ton vie, c'est une barre de mana. Ouais. C'est pour ça que tu ne peux pas utiliser pour tes points étoures. Je ne sais pas. Peut-être qu'au premier tour, enfin, je n'ai pas lu la... Je n'ai pas lu, tu sais, ce qui était mis au niveau de l'attaque. Mais ouais, c'est peut-être lié à ça. La musique est cool, en plus. Bon, je vais la baisser parce que c'est chiant, mais la musique est cool. On va faire Aérolam. Allez, on est parti pour le combat. Ça n'a pas l'air compliqué, ça va. Ah, c'est exactement comme Pokémon. Si vous avez déjà joué un tout petit peu à Pokémon, vous n'allez vraiment pas du tout être perdu. Et le point positif, si on peut y jouer en coop avec des amis. Là, c'est bon, je peux faire frappe martiale. Donc, je pense que du coup, c'est ça qui va vraiment différer. C'est que si tu es joueur PC, si tu veux jouer à un jeu un peu comme Pokémon où tu attrapes des créatures, etc., il n'y en a pas non plus des masses. Et là, on est vraiment sur inspiration Pokémon. Là, c'est... Je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. On ne peut avoir que 4 attaques maximum. Ok, je vais refaire coup de pied. Là, je peux faire Hurlement Strident. Et si je fais Hurlement Strident, je perds un peu de vie. Vous voyez, suivant les attaques que je choisis, on voit ici que la mana qui sera utilisée sera plus ou moins importante. Et du coup, j'imagine que ça fera plus ou moins mal, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai 5 de mana sur Vincent. Ok. Alors, un truc de particulier qu'on peut noter au niveau des différences de combat par rapport à Pokémon, c'est que dans Pokémon, on a des PP, des points d'attaque. Ça veut dire qu'une attaque, on peut la faire, par exemple, 25 fois d'affilée. Là, dans ce jeu, comme on a une mana, c'est une mana qui est dispo pour toutes les capacités. Donc, ce n'est pas que je peux faire 25 fois la première, 30 fois la deuxième, 5 fois la troisième et 2 fois la dernière. C'est en fonction de ma barre de mana. Je ne pourrais faire que deux grosses attaques. Après, je n'ai plus de mana et je ne pourrais plus faire les petites attaques. À voir par la suite, mais c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Donc là, parfait, on leur a roulé dessus. C'est un plaisir. Allez, allons dans la jolie petite vie. Alors, j'imagine qu'on devrait peut-être, à un moment, pouvoir trouver un Pokémon qui nous permet de voler. J'ai trouvé un Revigorant. Une potion miraculeuse capable de remettre sur pied un Pokémon. Ok, c'est un rappel. Réanime un Temtem avec 50% de CPV. Ok, donc j'ai trouvé un rappel. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, Gunter. Le Revigorant, oui, je l'ai trouvé. Ok, bien joué. Donc là, si on regarde mon équipe, on voit que Vincent va bien. Et que Silvio et Pete ont des petits soucis. Donc logiquement, si je vais dans mon sac à dos, j'ai donc un baume. Je peux l'utiliser. Et je peux l'utiliser. Ok, et donc on voit, ils ont une croix devant eux parce que du coup, ils n'en ont pas besoin. Temtem, c'est pour capturer les Pokémon. Ça, c'est mes soins. Et là, c'est les essentiels. J'ai la carte et j'ai le Tempedi. Ok, bon bah écoutez, rien de bien compliqué. Continuons l'aventure, mesdames et messieurs. Yo Skylore, bienvenue. Silvio et Vincent à l'attaque. Alors, on peut fuir un combat d'ailleurs à noter, mais je ne connais pas les Pokémon Kaku. Tu fais quoi ? Tu attrapes tous les Pokémon que tu croises ? Non, je n'attrape plus les plus mignons pour l'instant. Ok. Et Kaku, tu trouves que c'est un Pokémon mignon ? Je ne l'ai pas encore vu celui-là. Bon, je vais le prendre. Il est niveau 3 par contre. C'est quoi le niveau max d'après toi ? 100 ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé plus que ça. J'ai regardé quelques streams, mais après, je ne me suis pas aventuré plus. Et qu'est-ce qu'il t'a fait acheter le jeu ? J'aime bien Pokémon et vu que j'ai fini Pokémon épée. Ouais. Vu que ce jeu est sorti, voilà. J'ai acheté celui-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il est sorti quoi ? 3 mois après Pokémon Bouclier ? Ouais, un truc comme ça. Il est sorti là. Le 21. Ouais, il y a 10 jours. Ça fait 10 jours qu'il est sorti. Il est sorti le 21 janvier 2020. Et je crois que Pokémon Bouclier était sorti fin 2019. Quelque chose comme ça. Allez ! Oui ! J'ai un nouveau Pokémon. Qui c'est qui va être Kaku, mesdames et messieurs ? Nous allons le renommer et on va l'appeler Mobot. Alors je vous dis, c'est vraiment le premier message que je vois. On va laisser peser. Alors, Vincent n'est plus empoisonné. Bien joué. C'est pas désagréable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. C'est tellement beau. Vraiment, il y a... Je ne sais pas si on peut appeler ça du cell-shading. Non ? Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Non, je ne crois pas. Vu que cell-shading, c'est le graphisme bédé. Ouais, c'est genre Borderland. Ouais. Il y a un truc... Oh ! Swally ! Au moins comme ça, vous voyez un petit peu de... Un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau de la tête des bestioles. Allez, bagarre. Alors j'imagine qu'ils ont des évolutions. Ouais. Normalement, oui. Ok. Swally utilise retenue. Atembrissement. Ok. Et on va essayer de l'attraper. Allez ! Rentre dans la Pokéboule ! On va l'appeler David, lui. Bienvenue, David Power. Mathieu majuscule, quand même. Ah là là ! Mesdames et messieurs, une nouvelle créature qui nous rejoint. Je pense qu'on va le goomer. Tu le veux, Swally, ou pas ? Swally, j'en ai déjà un. T'en as déjà un ? Ouais. Ok. Eh bien, écoute, à cause de toi, un Swally va être complètement anéanti. Ah oui, et on est en Early Access. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, le jeu n'est pas fini encore. De ce que j'ai lu, du coup, dans les avis sur Steam, il y a déjà un petit contenu disponible. Et par la suite, normalement, il y aura encore plus de contenu. Et au niveau des premiers retours négatifs, c'était les serveurs. Il y aurait des listes d'attente. Nous, on s'est connecté au soir. Et on a réussi à se coer du premier coup. Mais c'est ce que j'avais lu sur Steam. Et c'est ce qu'on disait avec Gunter avant de lancer le live. Il y a des fois des petits soucis de serveurs. Mais ça a peut-être été patch. Soit le jeu est sorti il y a 10 jours. Soit les gens auraient été d'y jouer. Mais bon, on voit que là, on est au début du jeu. Il y a quand même un peu de personnes. Mais je pense que par la suite, il y a moyen de croiser encore plus de gens. Notamment quand ce sera un petit peu plus aventuré. Alors, les Swally, c'est très mignon. Mais j'en croise un peu beaucoup tout le temps. Je pense que c'est obligatoire. Ça va me permettre de prendre un peu d'XP. C'est quoi ton niveau de Temtem ? Temtem, 7. Ok, j'ai le même. T'es sorti de la forêt là ? Oui, j'arrive à une petite cabane. Ok, bon bah écoute. On est parti pour le free fight mesdames et messieurs. Coucou Skado. Bienvenue, bienvenue. Il a l'air agréable à jouer, c'est cool. Oui, très clairement. Sympate. Ah putain, mais non, mais c'est pas possible. Non, il est mort. Je vais te remettre, il y a un Swally. Bon, YouTube, pour cette vidéo 1, on cesse là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On va avancer un petit peu dans le jeu avec Gunther. Et YouTube, on se retrouvera un peu plus tard. Ou peut-être que je vous ferai une vidéo ellipse où je couperai tous les trucs comme ça. Et on se retrouvera qu'une fois on aura un petit peu avancé dans le jeu. Vous me direz. On se retrouve en commentaire. Pouce bleu YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo. On va défoncer ce petit Swally. Gunther, bisous. Et rendez-vous au prochain épisode. C'était Découverte. Petit test de Temtem. Le Pokémon. Sur PC. Et c'est disposé sur Steam et sur Instant Gaming. Ils ont reçu des clés. Et pour information, c'est même l'une des meilleures ventes sur Instant Gaming actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Salut YouTube. Bisous.